Qu'est-ce que le premier ministre a accepté du terme ? Qui sont reconnus, qui ont été répertoriés par toutes les organisations internationales des droits de l'homme. Bon sang, bon Dieu, ce premier ministre sort sur le petit écran pour saluer le professionnalisme des forces de l'ordre. Je pense que si on a registré 20 ou 30 morts, le premier ministre ne parlerait pas de professionnalisme. Il allait faire des brassées de fleurs à l'endroit des forces de l'ordre pour dire que vous êtes le plus grand professionnel au monde. C'est regrettable d'entendre Bernard Gomou, mais ça ne me surprend pas. Parce que son propos, traduit ce qu'il est et ce qu'il vaut, ça se gouverne vraiment très malheureusement. Non, non, attendez, attention Habib. Non, 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 oui, oui, mais attention, oui, on ne va pas. Oui, mais ce qui l'incarne, ça se demande d'assurance. Après ça, je suis d'accord. Alors, ne me s'assurez pas. C'est vrai, mais je vais dire, tu peux donner ton opinion. Je dis, mon opinion, mon opinion, mon opinion, je le dis, je signe. C'est bon, tu ne vas pas reprendre, on a compris. C'est bon pour ceux qui sont partis déjà. Habib, non, ça va bien. C'est malheureux, on a juste des morts et puis le premier ministre salue le professionnalisme. Mais c'est quand même déplorable. Bien, d'accord, ils sont nombreux à vouloir, justement, j'ai l'impression que vous n'avez pas un frère qui est tué. Oui, on va se tromper, Marwan a pris la parole. Alors, dites-moi, bien, on l'a reconnu, oui. En fait, quand vous analysez les choses, je dis toujours, il faut remettre les choses dans leur contexte. J'ai l'impression que dans ce studio, on fait des comparaisons qui n'ont rien à voir avec la réalité. Le premier ministre, il est le chef d'un gouvernement. Il y a eu le maintien d'or, il y a eu des violences dans tous les pays au monde, même au-delà de ça. Ça, c'est la déclaration classique, basique de tous les gouvernements. Professionnalisme, il y a des bivus. Après, on dit qu'il y aura des enquêtes pour ce qui est fait, ce qui est fait. Ce que je veux vous dire, la police djinnène, elle n'est jamais parfaite, mais elle n'est pas la plus mauvaise en Afrique. Je vous donne les chiffres. Je ne suis pas en train de faire une comptabilité macabre. Vous me refusez le droit de faire des comparaisons. Non, non, après, tu m'attends, tu m'attends. Non, non, oui, mais tu ne m'as même pas attendu que je finisse. Non, mais c'est quoi le souci ? Très bien. En fait, ça rend le débat un peu désagréable. D'accord, très bien. Elle a laissé dix minutes. Parce que tu es désagréable. Non, non, mais tu le prends, c'est ça. Non, non, Abib, il faut rester. Non, tu as fini ton temps d'interne, il faut laisser le continuer. Allez-y. Moi, je ne lui réponds pas, je parle aux éditeurs que je respecte quand même. Bien. En fait, je dis, la police dîner n'est pas la plus diabolique au monde. Il faut faire beaucoup attention. Prenons les statistiques des manifestations autour de nous. Moi, je ne parle pas en France ni aux États-Unis. Même aux États-Unis, par jour, il y a combien de victimes de police ? Il y en a combien des statistiques ? Des bavis policières ? C'est la police la plus meurtrière au monde, la police américaine. Prenez les statistiques des manifestations. Oui, mais pourquoi il faut prendre les mauvais exemples ? On ne peut prendre quand même des pays où il y a des manifestations pour les jours. L'Algérie est tout près, tu dis la même chose. Vous connaissez les résultats, c'est ce qui se passe en Algérie ? Non, en fait, on ne peut pas prendre des mauvais exemples. Je dis maintenant, revenons sur le propos du premier ministre. Même si c'est des blessés, on peut condamner et chercher des bons exemples. Nous parlons par rapport au propos du premier ministre. Il est le chef d'un gouvernement. Il y a eu des manifestants, il y a eu des violences qui lui se sont passées. Ça, c'est la déclaration classique. Vous n'allez pas me dire, par exemple, qu'en Algérie, le premier ministre, il dit ce qu'il vous a fait, on va vous mettre en prison, qu'il dit ça, c'est policier. Faisons une petite comparaison, par exemple. En Guinée, je ne fais pas de comptabilité, mais je ne sais pas si les gens ne sont pas informés. C'est une question de mauvaise, pas qu'on ne peut pas voir les choses. La pression que la police guinéenne connaît, dans la sous-riseau, il n'y a pas une police qui est sous pression que la police guinéenne. En 10 ans, nous avons connu près de 500 manifestations. Il y en a qui parle d'ailleurs de 700 et quelques. Disons, moi je prends 500 manifestations parce qu'il y avait des manifestations qui étaient intempestives, qui n'étaient pas encadrées. Moi je parle des manifestations, il y a eu à peu près 350 morts. 350 morts divisé par 500 manifestations. En moyenne, vous n'avez pas une personne morte par une manifestation. Au Sénégal, 4 manifestations, une vingtaine de morts. Ça fait 5 morts par une manifestation. En Côte d'Ivoire, 3 manifestations, 21 morts. Ça fait 7. Au Mali, 3. Vous voyez un peu. C'est un exemple. Quand vous prenez la moitié, c'est pour vous dire que la police guinéenne... Est-ce que tu en train de banaliser un peu ? Non, jamais, je ne banalise pas, mais la police guinéenne, elle n'est pas aussi la plus mauvaise police de l'Afrique. On ne l'a pas dit non plus. Oui, ceci, mais parfois il faut faire des rapprochements, des comparaisons pour voir. Parce qu'on est en train de dire des choses, les gens ne savent pas ce qui se passe à côté. Il n'y a pas une police parfaite au monde. Les Gilets jaunes, on sait ce qui se passe avec les Gilets jaunes en France. On sait ce qui se passe avec la police aux Etats-Unis. On sait ce qui se passe avec la police, même en Allemagne. Les bavures qui s'accèlent. Donc, qu'est-ce que vous voulez-vous qu'ils aient déploré ? Je n'ai pas suivi, malheureusement, je n'ai pas lu toute la déclaration. Ce que je peux déplorer, que le premier ministre finisse son discours, ils ne disent pas que tous les cas de mort seront l'objet d'une enquête et les auteurs seront traduits parce qu'ils n'ont pas agi selon les standards de la police. Ça, ça va me choquer. Mais dire qu'il a dit que la police a agi avec professionnalisme, dites-moi, quel gouvernement va dire à sa police qu'il n'a pas agi avec professionnalisme ? Mais si vous n'avez pas agi avec professionnalisme, vous voulez qu'on dise quoi ? Le professionnalisme, vous savez de quoi ? Il n'y a pas de manifestation ou il n'y a pas de côté négatif. La même chose, dites la même chose aux politiciens qui encouragent les manifestants d'avoir été déterminés, d'être mobilisés, d'être patriotes après avoir cassé les voitures des gens, après avoir tué les policiers, après avoir brûlé. Dites la même chose, un politicien qui dit ça, un gouvernement qui dit à sa police, vous avez professionnel, un politicien qui dit à ses militants, merci, vous êtes courageux parce que vous avez empêché les gens de sortir entre les deux qui sont plus moralistes. Bien, très bien, calot dans tous ces états, il n'y a pas de problème. Oui, justement, je crois que, oui, diallo sur cette question avant Ternan, cette sortie du Premier ministre a fait couler par intérim, je veux dire. Je vois. Ça fait couler beaucoup d'encre quand même. Est-ce que c'était nécessaire, justement ? La sortie du Premier ministre est déplorable, mais moi je le comprends puisqu'on sait. Sous-titrage Société Radio-Canada